Un grand chasseur qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop son nom il signe à la pointe de l'épée d'un z qui veut dire ribosome Il est où l'animal ? Et salut à tous c'est ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 Et aujourd'hui on va aller chasser le monstre de Gila, une monstruosité lézardesque qu'on trouve à New Austin Et du coup je vais vous indiquer où le trouver en 3 étoiles, comment le chasser et surtout réitérer l'opération pour avoir plusieurs pots de monstre de Gila Le venimeux, le venimeux Léon de New Austin, allez à toute ! Abonne-toi ! 9 avril 2019, ribosome production, monstre de Gila, take beer Le monstre de Gila vit dans des zones assez arides comme les garigues, déserts, forêts de chênes Se cachant dans les terriers, forêts ou sous des rochers, de préférence proches de zones plus humides Il semble en effet apprécier l'eau et être observé se plongeant dans les flaques après les pluies d'été Et voilà mesdames et messieurs nous sommes de retour sur Red Dead Redemption 2 Et c'est extraordinaire parce que j'ai découvert un nouveau trappeur qui se trouve pas très loin de Blackwater Et tout ça ça rime, ça donne envie de faire des chansons Un grand chasseur Donc Blackwater Sa taille atteint les 60 cm Et par ici, vous voyez, et en dessous du mot Trees, de Tall Trees, en fait au niveau du S Vous avez un trappeur qui est juste ici Donc voilà, j'espère que ça vous aidera Et du coup voilà Donc pourquoi le monstre de Gila ? Parce qu'il va vous falloir fabriquer en fait une tenue On va compléter en fait la tenue, le briseur de coups Qui est donc juste ici Celle que j'avais entamée du coup en butant l'alligator légendaire Et la panthère légendaire A savoir Jaguaro La panthère légendaire Et du coup vous allez avoir besoin donc Pot d'alligator légendaire, pot de serpent Donc ça vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite Comment avoir 10 pots de serpent facilement dans Red Dead Redemption 2 Ça donc c'était avec la panthère légendaire Ça c'est donc le gilet d'alligator légendaire Vous n'avez besoin que de la peau d'alligator légendaire Pareil pour les bottes Et du coup pour fabriquer les gants en panthère légendaire Il vous faut une peau de panthère légendaire Et une peau de monstre de Gila Et c'est donc le sujet de cette vidéo Et une antilope 3 étoiles sur le chemin Alors du coup pour le monstre de Gila Je vais vous montrer de suite où on se trouve sur la carte Vous allez voir ça va pas être très 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 compliqué On est au même endroit que pour le tatou Carapace à tatou Si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo Si vous l'avez pas vu je vous la mets en haut à droite Et donc en gros on est en dessous du R de Springs Qui est du coup Je vous montre Armadillo Blackwater qui est juste là-haut Et on est en dessous du R de Springs Et les tatous se trouvaient dans cette zone là Donc ici Nous ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va se rendre A la pointe de cet endroit De cette corniche Si on peut appeler ça comme ça Et vous allez faire une ligne droite comme ça Tac Jusqu'à cette pointe de corniche Et vous allez voir que c'est pas très compliqué Parce qu'en fait il va vous suffire Même pas de dormir à une heure précise Je regarde juste si j'ai mon fusil à petit gibier Oui Donc j'ai mon fusil à petit gibier Et il va vous falloir Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai fait le chemin classique A cheval Je suis arrivé J'ai posé mon feu de camp Et du coup Bah là je m'y rend Premier coup Pour voir ce que ça donne Voir s'il y a un monstre de gila Et normalement il devrait y en avoir un Puisque Ça m'est arrivé à chaque fois qu'il y soit Donc là ce que je fais C'est que je prends mes jumelles Comme ça je pourrais l'étudier Voilà Regardez Là Monstre de gila Je pense Étudier Monstre de gila A bande Donc c'est un 2 étoiles Ce que je vais vous faire C'est que je vais vous faire Un petit montage Et on va aller buter Cet animal Et voilà Donc après un petit montage Vous voyez je suis au même endroit Ce que j'ai fait C'est que j'ai dormi jusqu'au matin Juste pour vous montrer Qu'il y en avait à toute heure Du jour et de la nuit Et nous sommes face A un monstre de gila A bande 3 étoiles Donc du coup Ce que je fais C'est que je vais m'équiper Instantanément De mon fusil à petit gibier Je vais m'avancer tranquillement Vers lui Tranquilou Hop Alors Où es-tu Petit monstre de gila Il doit être dans les chachis Là Ce que je fais C'est que je fais pister Voilà il est là Le voilà On va lui faire Un petit headshot Qui est décédé Voilà Et vous voyez Qu'il ressemble Vachement A ce qui était Dans la vidéo de présentation Du monstre de gila Donc je le dépèce Et donc pour lui C'est terminé Je vais quand même Le prendre Comme ça je pourrais voir Combien ça rapporte Et du coup Alors là vous pouvez voir Du coup dans mon encyclopédie Que le monstre de gila A bande Est en progression En total A 100% Parce que Je l'ai étudié Avec mes jumelles Je l'ai pisté Bon mais je sais pas Si ça n'est un flûtant que ça Et puis je l'ai buté Et du coup vous voyez En bas à gauche De votre écran Une peau de monstre de gila En parfait état Permet de fabriquer Un chapeau La météo est revenue A la normale Tant mieux Parce que je voulais vous montrer En fait il y a un autre spot De monstre de gila Juste à côté Donc je vous rappelle On est toujours à cet endroit En dessous du R de springs Et là où il va vous falloir regarder C'est par ici Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Une ligne droite Et comme ça Je vais retrouver l'endroit Où j'avais trouvé Un monstre de gila Dans la preview De cette vidéo A l'intérieur De la vidéo du tatou Voilà Donc là vous avez Une espèce de truc Une sorte de deltaplane Qui est totalement explosé Et en fait à chaque fois Vous voyez Il y a un monstre de gila Qui est juste devant A chaque fois Donc ce que vous pouvez faire Donc là vous voyez C'est un deux étoiles Ce que vous pouvez faire C'est dormir Revenir Dormir Revenir Mais le but est pas Surtout le tuer pas Avant d'avoir vu Écrit trois étoiles Monstre de gila Trois étoiles Et ce que je voulais Vous montrer aussi C'est que par là Si vous voulez étudier Des iguanes verts Ça va être possible C'est que juste ici En fait il va y en avoir Alors Normalement il y en a là Voilà Vous voyez Il est passé Alors Je vais le pister Iguane vert Vous voyez c'est un lézard Il est là Juste là Donc là vous avez Des iguanes verts Moi c'est arrivé Qu'il atterrisse Donc par là Tac Ou sinon Par ici Bah voilà Bah écoutez Je suis assez content de moi N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si ça vous a aidé Ça m'intéresse fortement On aura trouvé du coup En peu de temps Les tatous En trois étoiles Et les monstres de gila En trois étoiles Et je me rends compte Que dans la précédente vidéo Du tatou Je suis désolé Mais j'ai oublié de vous dire Pourquoi il fallait chasser Des tatous Des tatous Trois étoiles Carapace à tatou Un tatou carapace Et en fait c'est pour pouvoir Fabriquer La tenue Le desperado En tout cas Une partie de la tenue Vous allez voir Donc en gros Il vous faut une fourrure de castor Mouflon Loup Et là il vous faut Vous voyez Pour faire le gilet Du bouc Deux carapaces de tatou En parfait état Et une peau de chèvre Donc c'est pour pouvoir Fabriquer Cette magnifique tenue Je la trouve vraiment belle Donc ce que je vais faire C'est que je vais essayer De me la fabriquer Pour la prochaine vidéo Et voilà Bah écoutez Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ou à vous abonner à la chaîne J'espère en tout cas Que ça vous aura aidé Parce que le monstre de Gila C'est vraiment La saloperie De New Austin Et bah écoutez Moi je vous laisse Parce qu'on a encore du game A poutrer Ciao Un grand chasseur Qui surgit hors de la nuit Cours vers l'aventure au galop Son nom Il signe à la pointe De l'épée D'un z Qui veut dire Icosome Abonne-toi Au revoir